Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi 18 décembre 2020. On commence avec les béliers. Ce vendredi est marqué par le silence. Vous ne savez pas comment le briser sans que votre partenaire ne se fâche. Les astres nous indiquent que la communication du jour ne sera pas vraiment bonne autour de vous et que vous aurez donc du mal de trouver des points de vue communs avec votre moitié. La journée sera difficile à vivre si vous êtes au chômage. Vous écrirez de nombreuses idées pour gagner de l'argent supplémentaire, mais rejetez celles qui ne révèlent pas de l'éthique et de la loi. Taureau. La journée est teintée de nostalgie au travail. En particulier pour ceux qui, dans le passé, ont bien réussi et qui doivent désormais resserrer un peu plus la ceinture. Vous devrez absolument surveiller votre hygiène. Vous ne réalisez pas bien certains rituels quotidiens. Gémeaux. La lune se trouve déjà dans le signe de l'air verso. C'est une bonne nouvelle pour les natifs du signe des gémeaux qui voudront profiter, corps et âme, des airs de liberté et de détachement que cette énergie apporte. Dans la mesure du possible, vous devrez aujourd'hui vous éloigner de collègues et associés qui vous distraient. Il est en effet fort probable que vous perdiez votre concentration mentale. Cancer. Vous avez beaucoup de facilité à perdre du temps au travail. Vous arriverez en retard à vos rendez-vous et vos projets ne seront pas réalisés dans les temps impartis. Vous devez lutter bec et ongles contre ce gis et de tout remettre à plus tard. Vous devez lutter bec et ongles contre ce gis et de tout remettre à plus tard. Si vous pratiquez des sports qui nécessitent une excellente condition physique, avancez lentement mais sûrement. Lion. Pour une réconciliation conjugale totale, le mieux est de vous asseoir dans un environnement calme et d'exprimer ce que vous avez ressenti ces derniers temps dans votre relation. Le célibataire fera un marathon de films d'amour. Certains projets intéressants dans lesquels vous envisagiez de changer d'emploi et types prévus. Cependant, ces derniers ne se concrétiseront pas. Cette situation vous décevra et démotivera. Le chômeur devra réduire ses prétentions à trouver un emploi parfait. Vierge. Aujourd'hui, le secteur professionnel pourrait devenir un champ de bataille. Cependant, les batailles ne sont pas faites pour vous et vous jouerez un rôle secondaire en laissant les autres se battre corps et âme s'ils en ont envie. La nervosité et le rythme accéléré vous font perdre la notion du temps. Vous aurez parfois du mal à savoir où vous en êtes. Même si vous vous sentez fatigué, essayez de ne pas trop dormir. Balance. Les balances, votre vie amoureuse, pourrait aujourd'hui être complexe en raison d'une certaine incompatibilité entre vie familiale et financière. Vous devrez faire bien attention à cette fâcheuse tendance. Sur le plan professionnel, toutes les bonnes relations que vous avez su faire grandir et entretenir jusqu'à présent avec vos supérieurs pourraient être perdues à cause d'un mot ou d'une action négative de votre part. Scorpion. De nombreux problèmes professionnels réussiront à avancer grâce à l'action prometteuse de Mars en bélier qui vous pousse à réaliser des changements que vous apprécierez en raison de leur intensité et de leur vitesse. Mercure en conjonction avec le Soleil en Sagittaire fera partie de ce mouvement. Vous devrez peut-être envisager de pratiquer un sport ou de faire une activité artistique si vous ne le faites pas encore. Vous renforcerez ainsi votre état de santé. Sagittaire. Votre attitude positive pourrait vous aider à maintenir des relations authentiques avec votre partenaire si vous êtes en couple. Dans le cas contraire, vos intentions claires pourraient également vous donner la possibilité de trouver le partenaire idéal. Sur le plan professionnel, il est fort probable que les entrepreneurs voient des progrès considérables au sein de leur entreprise. Cela concerne logiquement principalement les natifs indépendants. Capricorne. Vous pourrez être obligé de dépenser beaucoup d'argent. Ce sera une dépense impossible à éviter alors ne regrettez pas d'avoir dû demander un financement ou de vous retrouver avec une dette compliquée. Si votre colonne vertébrale vous fait mal, cela peut être réduit à une mauvaise posture. Cependant, selon les spécialistes, cela peut être aussi dû à un problème émotionnel. Verso. Sur le plan professionnel, votre travail acharné pourrait ne pas vous donner pour le moment les résultats escomptés. Il serait donc recommandé de garder un œil attentif sur le travail de vos partenaires commerciaux au cas où vous pourrez en tirer quelque chose. En matière de santé, vous devrez être en forme et en bonne santé. Néanmoins, vous pourrez suivre des régimes riches en protéines et en minéraux afin de vous aider à gagner plus d'énergie et de force et ainsi éviter les problèmes. Et l'on termine avec les poissons. Vous avez envie de passer de bons moments entourés de vos amis les plus fidèles. Mais il sera difficile de tous les réunir. Souriez davantage, vous êtes en vie. Et c'est un beau cadeau car vous ne savez en effet jamais qui pourrait tomber amoureux de votre sourire. Sur le plan professionnel, vous devrez réaliser des tâches de routine qui vous prendront plus de temps que prévu, voire des heures supplémentaires pour les terminer. Vous voudrez acheter ce smartphone de dernière génération. Mais avez-vous suffisamment d'argent ? Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Il y aura de la turbulence dans l'air pour ces natifs du jour de ce vendredi 18 décembre 2020. Avec la planète Mars, ce jour d'anniversaire s'annonce plutôt turbulent. Avec Mars comme adversaire, il va falloir bien manœuvrer pour vous faufiler dans les bons courants. Côté cœur, évitez les provocations, surtout si vous êtes un couple. Côté travail, concentrez-vous sur vos activités qui progressent malgré quelques à-coups. Côté finances, avec Venus dans votre maison solaire, 4 finances, la chance pour gagner de l'argent sera au rendez-vous. Côté santé, entre excitation et baisse de régime, vous aurez du mal à trouver votre rythme. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce vendredi 18 décembre 2020. Pour ces natifs du jour, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne.